Il se passe quoi quand deux frères découvrent qu'ils sortent avec des sœurs qui, elles-mêmes, ne savent pas qu'elles sortent avec des frères ? C'est du grand n'importe quoi et c'est ce qu'on va regarder. Bonjour ! Et avant que ça commence, je réponds à deux questions. Oui, je transpire parce qu'il fait chaud. Et oui, c'est un pyjama. On commence la vidéo. Ok. Et vous n'avez pas le petit pouce bleu, hein. Je vous vois. Désir un crush. Elle est amoureuse de Max. Arrête. C'est plutôt pas mal. En général, quand tu dessines quelqu'un, soit tu es amoureux de lui, soit tu es un psychopathe. N'oublie pas de mettre des cœurs tout autour de lui. Oui. Quand vas-tu dire à Max que tu l'aimes bien ? En fait, je me disais de lui offrir ceci en cadeau. Oh ! J'espère qu'il aimera. Oh ! Sortez d'ici. Sortez d'ici. Ok, donc on voit déjà celle qui a le premier crush. Mec, tu dois demander à Desi de sortir avec toi. Je comprends pas pourquoi tu gagnes du temps. Je sais, mais j'ai jamais demandé à une fille de sortir avec moi. C'est lui qui a le dessiné. Mais j'y ai pensé et j'ai finalement trouvé un plan. Je vais lui offrir un bouquet de marguerite. C'est trop craignose. De ouf. Enfin, c'est pas mal, tu vois. C'est mieux que juste dire, hé, on sort ensemble. Mais un bouquet de marguerite, frérot. Hé, va tafée et paye-toi des roses. Ça pourrait marcher. On verra bien. Mais c'est quoi cette tension ? Tout le monde est amoureux de tout le monde dans cette école, bande de fous. Échouez-vous, là ! Hé, quoi de neuf, frérot ? Ça a été l'école ? Bien. Hé, Andy, on peut s'arrêter au magasin sur le chemin de la maison ? Je vais acheter des fleurs. Des fleurs ? Pour qui tu veux acheter des fleurs ? Oh, il y a cette fille que j'aime bien. Je vais l'inviter à sortir. Ah, non, non, non ! Frérot, tu t'y prends trop mal, Max. Tu vas pas lui offrir des fleurs ? Écoute. Offre-lui un iPhone 12 ! Enfin, je sais pas pourquoi le 12. Frérot, quand on aime une fille, on lui offre pas des fleurs, tu vois ? Il faut être méchant, mon frère. Tu peux pas être gentil avec elle. Tu lui offres une grosse tarte ! Non, j'ai fait une machine, c'est des ouf. Quand tu leur montres que t'es gentil, ça fait toi un mec trop doux. Écoute, frérot, il faut vraiment qu'elle se demande, genre, si tu les aimes vraiment, elles doivent se poser des questions, réfléchir, elles doivent être accro. Sinon, elles te marcheront dessus si tu les aimes trop. C'est pas non plus faux, et c'est là le problème. Je pense vraiment pas que Daisy aime ça. Fais-moi confiance. Toutes les filles sont comme ça. Écoute, je vais te dire un truc. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas l'ignorer. Ça rend les filles complètement folles. Alors, j'ai testé avec une vingtaine de meufs. Du coup, elles m'ont ignorée aussi. Du coup, on s'est plus jamais reparlé, donc c'est mort. C'est pas la bonne stratégie non plus. Il faut quand même envoyer un mot de message, quand même. Ensuite, quand tu lui parles, fais comme si t'étais pas intéressée, ok ? Les filles adorent quand tu joues les dures à cuir. Après ça, moque-toi d'elles. Vas-y à fond. Mais c'est quoi ces conseils de détraquer ? Se lui perdre toute confiance en elle, elle doit savoir qu'elle n'est pas à ton niveau. On sait que ces conseils, ils sont vrais, tu vois, en vrai. Mais c'est des conseils que moi, je trouve complètement débiles. Et que là, tout ce qu'il est en train de dire, c'est fou la misère à la meuf. Moi, je sais pas pourquoi, je commence une relation, je veux pas que la meuf, elle me frappe. Oh, attends, t'es sûr ? Parce que ça m'a l'air vraiment, vraiment méchant. Oui. C'est ça le but. T'as déjà entendu que les gentils finissent dernier. Allons-y. Où sont les fleurs ? Je les ai pas eues. J'ai un nouveau plan à la place. Alors, Andy m'a dit que les filles aiment quand t'es méchant avec elles. Son pote, il est à fond. Je sais pas trop quel genre de fille ton frère a, mais je pense pas que Desi aimerait ça. Ah bah voilà ! Deux personnes qui disent la même chose. Peut-être qu'au bout d'un moment, il faut se réveiller là-haut. Eh, continue de me parler, ok ? Quoi ? Continue à me parler. Ok. Mec, ce chapitre de Fortnite, mec, c'est extravagant. Moi, je dis quand le mec commence à parler de Fortnite, est-ce que c'est un red flag ? À vous de me dire, les filles. L'éclair de Zeus est surpuissant. On dirait pas un peu qu'aussi, là ? La meuf du milieu ? Oh non, il va faire le mec méchant avec le dessin. C'est la pire chose à faire, elle a mis toute son âme dans ce dessin-là. Non ! Fais comme si t'étais pas intéressée. Non ! Les filles adorent quand tu joues les durs. Non, 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 non ! Détruis sa confiance en elle. Elle doit savoir qu'elle n'est pas à ton niveau. Oh, c'est les pires conseils ! Pourquoi est-ce que tu me dessinerais ? Comme... C'est bizarre. Non, je veux pas. Qu'est-ce que t'es obsédée ou quoi ? Non. Non, je... J'étais... Oh, il est en train de faire un all-in. Non, je... C'est pas craignos, ça ? Et totalement bizarre. Eh, tu sais à qui appartient ce dessin ? Dans la poubelle. Oh non, Daisy, il me fait trop de la peine, cocotte. C'est pour ça, je te fais un câlin. Non ! Et pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il est stupide ? Tu es un jeune homme stupide ! C'était vraiment un comportement inapproprié. T'es vraiment le bolos ce que tu pensais. Quoi pensais-tu ? Humilier Daisy comme ça ? Mais t'es l'une heure de colle, non ? Je sais pas, un truc... Les profs, aujourd'hui, ils ont plus aucune puissance. Daisy, qu'est-ce qui va pas... Elle joue trop bien ! J'ai donné un dessin à ce garçon, et il s'est moqué de moi devant tout le monde. Je suis vraiment désolée. Eh, je vous jure, c'est trop réel, je me sens trop mal. Darman, ça devient trop réel. Mais honnêtement, eh, ne stresse pas, ok ? C'est une bonne chose qu'il fait ça. Quoi ? Ça veut juste dire qu'il t'aime bien. Comment est-ce qu'un gars peut m'humilier devant tout le monde s'il m'aime bien ? Alors, je comprends pas. Tu sais, c'est difficile à expliquer, mais... Non, mais ne me dis pas qu'elle aussi, c'est le grand frère qui le déconseille. Quand un garçon est méchant avec une fille, ça veut dire... Ça veut dire qu'il l'aime bien. Fais-moi confiance. Je suis pas complètement d'accord, mais oui. Ça n'a vraiment aucun sens. Je sais pas, j'allais justement appeler papa. Ah ! Elle, elle, son sœur ! Ok ! Je commence à comprendre où va la vidéo. Pas bon ? Mais ça n'a aucun sens ! Au moins, maintenant, tu sais qu'il t'aime bien, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pensez que lui, le grand frère, va sortir avec la boumme ? Je l'ai fait pleurer et j'ai eu des problèmes avec Mademoiselle Owens. Pourquoi tu m'as dit d'être méchant avec elle, Andy ? C'était une mauvaise idée. Relax, mon frère. Qui a le plus de filles, hein ? Toi ou moi ? Allez. Comme si tu voulais les faire pleurer. Hein ? Ça veut dire que ça marche, parce qu'elle se sent concernée. Frérot, continue de faire ce que je t'ai dit de faire. Je comprends plus rien. Attends. Tu vas pas répondre ? Non, c'est ma nouvelle petite amie. Mais je crois qu'il sort vraiment avec la blonde. Et vu que les deux autres sont sœurs et qu'eux ils sont frères, c'est eux les deux deux, là. Tu te dis, tu ne réponds même pas à ta petite amie ? Non, frérot. Écoute, c'est ce que j'essaye de t'expliquer. Moins tu fais d'efforts, plus elles t'en donnent. Tu vois ? Plus tu es méchant, et plus elles sont gentilles. Écoute, tu dois continuer ton plan et me faire confiance. Ok ? Je me demande vraiment où ça va finir tout ça. D'accord. Oh là là, copole goal. Après, là, il est gentil, hein ? Moi, je sais, j'ai rien, mais il est marié avec la meuf alors qu'il est gentil, hein ? Je crois qu'il fallait être méchant. Je t'aime. T'as peut-être gâché ta chance avec Daisy. Elle avait l'air vraiment bouleversée hier, tu sais. J'en ai parlé à mon frère et je m'en sors bien. Je vais passer à l'action aujourd'hui et l'inviter à sortir. Ouais, mais ça n'a zéro sens, frère. Tu peux pas faire pleurer une meuf un jour et lui dire, « Ah, on se ressemble le lendemain, ça marche pas. » Enfin, je sais pas, les filles, dites-moi en commentaire. Tu as apporté les fleurs, n'est-ce pas ? Non, je vais être plus méchant avec elles. Ah, je peux pas le supporter. C'est n'importe quoi ce qu'a fait Max hier. Faut trouver un autre garçon. Les gars, c'est bon. J'ai parlé à ma sœur et elle m'a dit que quand les garçons sont méchants avec toi, ils t'aiment bien. Ça a l'air toxique. Oui. Regarde ça. Oh, ma faute. Désolée, je t'avais pas vue. Tu devrais peut-être regarder où tu vas. C'est bon. Je te le promets. Donc, mon frère sort avec sa copine tout à l'heure et il m'a demandé si je voulais venir et amener une copine. Et puisque t'es la seule fille à laquelle je pense qu'il n'est pas si mal, tu vas venir. Mais c'est un génie ! Mais en vrai, il a retourné le truc complètement. Il est trop fort. Je suis désolée. C'est pas si grave. Tu plaisantes. Il n'y a pas moyen. J'aimerais bien y aller. Oui. J'ai rien de prévu, donc... Même lui, il est choqué. Non, mais il faut arrêter. Très bien. Cool. C'est nickel. Eh, ils ont tous perdu leur aura dans cette vidéo, hein. Oh, ils sont nuls. Enfin, il aurait pas été méchant, ça aurait aussi marché, hein. Non, au fait, quand est-ce que ta copine arrive ? Je suis impatient de la rencontrer. T'aurais pu attendre cinq minutes pour moi, Andy. Le stationnement était un cauchemar. Tu t'es maquillée pendant une éternité. Tu... Attends. Tu sors avec les frères de Mars ? Je savais pas que tu parlais. Ok. Bien joué, mon frère. Maintenant, laisse-moi te montrer comment on fait vraiment. Eh ? J'ai vu ta pierre de naissance en Mars dans la machine là-bas et je l'ai gagné pour toi. Tu vois ? C'est tellement gênant, purée, vraiment. Après avoir été méchant pendant un moment, fais un truc gentil pour elle et elle va finir par tout gober. Mais ils disent ça juste à côté d'elle, hein. Merci. Mais ma pierre de naissance n'est pas l'Aigue Marine. C'est l'Opale. Oui, et son anniversaire est en octobre. Non, pas en Mars. Alors, tu n'aimes pas ce que je t'ai offert ? Si tu n'aimes pas, il y a une autre fille qui va aimer. Non, ne le donne à personne d'autre. Mais ça n'a zéro sens, vraiment. Eh, vous êtes compliqués, les humains. T'as raison. Je suis désolée. Merci. Mais c'est tellement toxique. Alors ? Est-ce qu'on devrait jouer aux jeux vidéo ? Non, les filles ne jouent pas aux jeux vidéo. En plus, ce serait une perte d'argent. Ce serait mieux si vous nous regardez jouer avec Max. Tu vois, mon frère ? Il faut les dresser comme des chiens. Oh, mais c'est bon, vraiment. Les gars, si c'est vraiment aussi compliqué que ça, l'amour, je préfère rester célibre. Tu vas bien ? Oui. Ça se voit, les deux, c'est des menteuses. Elles font genre, elles apprécient. Mais tout ce que vous voulez, c'est sortir avec eux. Mais la vérité, vous appréciez absolument pas ce comportement. Vous êtes dégénéré. Enfin, vous avez un problème. Vous aimez vous faire du mal. Bienvenue chez Darla. Que puis-je faire pour vous ? Mais là, c'est méchant. Écoute, je suis juste honnête. Et tu devrais me remercier. Mais là, c'est vraiment la pure méchanceté. Je ne peux pas commander un milkshake ? Non, non, tout va bien. Mais ne te laisse pas marcher dessus. Et les meufs, elles sont trop habituées, c'est de marcher dessus. Vous n'êtes pas faible. Vous pouvez vous ressaisir un peu, là. D'accord. Non. Mais ça se voit, il n'aime pas faire ça en plus, il est faux. Tu vois, c'est le plus vieux de la ligue. Et quand Austin Reeves a lancé cette loupe, je ne t'explique même pas ce qui s'est passé. Mais attends, mais Jared ! Qu'est-ce qu'il faut à l'école ? Le Boog, il a 50 ans ! T'as l'âge des profs ? Je croyais qu'on avait des projets. Nat, calme-toi. T'es en train de passer pour une nana très collante. Ça me repousse. Jared, il est plus vieux que mon père. Ok. Qu'est-ce que tu fais encore, là ? Tu vois pas que je suis en train de discuter ? Désolée. Juste, tu me rappelles ? Oh, ça me fait mal. Il est en train de briser la meuf. Pas bien. Méchant, méchant. Tiens, je te frappe. Avec un bâton. Mec, t'y gères. C'est comme ton petit animal de compagnie. Mec, littéralement, elle fait toujours genre « ouaf, ouaf ! » Et moi, genre « calme-toi ! » Tu vois pas, il y a un adulte qui parle ? Enfin, bon, frère. LeBron James, go out ! Dis-donc, j'arrive pas à croire que tu sortes avec Andy. Je sais que c'est le mec le plus populaire de l'école. Tu as beaucoup de chance. Je sais. Salut, Nathalie. Je t'ai acheté ce collier. Oh, lui, c'est le nerd originel. Il est le nerd qui pensait. Je sais que ton anniversaire est en octobre, mais j'ai remarqué ces boucles d'oreilles en opale que tu portes tout le temps et je t'ai trouvé quelque chose d'assorti. Si jamais tu veux sortir avec moi... Martin, t'es en train de demander à Nathalie de sortir avec toi ? Elle sort avec Andy maintenant. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait d'un loser comme toi ? Par contre, les meufs, c'est pas parce que les mecs sont méchants avec vous que vous devez faire la même chose en retour. Lui, il a rien demandé. Lui, il est trop mignon. Il est trop gentil. Va te faire voir. Mais c'est complètement gratuit. Darman, c'est en train de partir en couille. J'y crois pas qu'il l'a fait, j'étais sûr. Là, c'est du harcèlement. C'est une blague. Daisy, elle souffre en fait. En plus, j'avoue, c'est marrant qu'elle s'appelle Daisy, sa soeur, elle ressemble à Peach. Qu'est-ce qu'il se passe, Daisy ? Pourquoi tu couvres toujours Max quand il est méchant avec toi ? Oh, il est méchant avec moi seulement parce qu'il m'aime bien. Ce n'est pas bien. Où est-ce que tu vas chercher tout ça ? C'est ce que ma soeur m'a dit. Daisy m'a parlé des conseils que tu lui as donnés. Et je veux que vous sachiez, les filles, que vous ne devriez pas tolérer qu'un garçon vous maltraite comme ça. Tout ce qui concerne les garçons, la mentalité des garçons, ce n'est pas sain du tout. Et qu'est-ce que vous en savez ? Bah parce qu'elle a genre 50 ans et qu'elle a beaucoup plus d'expérience que vous deux, bouffonne. Vous n'avez pas à divorcer ? Je veux dire, tout le monde est au courant. Je ne sais pas d'où tu tiens toutes ces informations, mais si tu dois le savoir, oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi je ne veux pas que vous passiez par ça et que vous fassiez la même erreur que moi. Oh, c'est le moment émotion. Backstory. Je me souviens d'un garçon qui était méchant avec moi en cours de gym. Il est trop laid en plus. Je suis mort. Il m'a fait pleurer. Et quand j'ai couru vers mon professeur et que je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle m'a dit qu'il était seulement méchant avec moi parce qu'il m'aimait bien. Donc, petit à petit, j'ai appris à être d'accord avec ça. Très mauvaise idée. Ensuite, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à sortir avec un garçon qui ne me respectait pas et me traitait mal. Mais voilà, mais en fait, c'est ça. Il y a des meufs, elles kiffent ça parce qu'elles pensent que c'est la vérité, mais il y a plein de mecs qui sont juste gentils. Et ce n'est pas des mecs faibles. Il y a une différence entre être faible et être gentil. Mais j'ai toujours supporté à cause de ce que j'avais appris. Et en plus, ça n'a pas aidé que tous mes amis pensaient que j'avais beaucoup de chance de sortir avec le quarterback. C'est bizarre. Tu sais, elle gagne et elle perd en même temps. J'ai fini par épouser quelqu'un qui était violent. Et ça a commencé par de la violence verbale. Mais avec le temps, les choses sont devenues physiques. Je n'arrête pas d'essayer de me dire que c'était ok et que c'était comme ça que les hommes étaient. Alors, je tiens à faire un petit message de prévention. Si jamais il y a des femmes qui regardaient cette vidéo et qui subissent des marides comme ça, il y a des aides. Voilà, vous pouvez vous sortir de cette situation. Ne trouvez pas ça normal. Ne détruisez pas votre vie pour des bouffons qui ne vous méritent même pas. Jusqu'à ce que je me retrouve à l'hôpital. Il a fallu que le médecin intervienne pour m'aider à réaliser que je ne pouvais pas être dans cette relation plus longtemps. C'est à ce moment-là que j'ai finalement décidé de parler à la police et de demander le divorce. Il y a une bonne chose dans cette vidéo, enfin. Naïma a repris ses études plus de 25 ans après les avoir arrêtées. Et elle est carrément allée jusqu'à voir... À partir. Ouais. Et maintenant, elle est toute seule. Alors, peut-être qu'elle est toute seule, mais elle est peut-être plus heureuse. Il y a des gens qui sont heureux seuls. Tout comme vous, Miss Owens. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Elle n'est pas seule, Miss Owens. Salut, ma chérie. Désolée de te déranger. Mais je passais devant chez Porto et je sais à quel point tu aimes leur flanc. Alors, je t'en ai à portée. Je te vois après le boulot. Je t'aime tellement. Merci. C'est tellement gentil. Désolée, désolée. Chez ! Je ne suis pas célibataire. J'ai trouvé un homme extraordinaire. Il y a beaucoup d'hommes formidables qui vous traiteront comme une princesse quand le moment sera venu. Vous comprenez ? Je vous le promets. C'est votre homme ? Sans vouloir vous offenser, Madame Owens, il est peut-être gentil, mais il a l'air d'un abruti. Je préfère de loin être avec quelqu'un de cool comme mon copain. Alors oui, il peut être méchant avec moi parfois, mais il m'aime. Pourquoi tu mens ? Pourquoi tu te mens à toi-même ? Pourquoi tu t'es auto-convaincue que tu es une menteuse ? Enfin, je comprends pas. Alors, s'il vous plaît, gardez votre relation et vos conseils pour vous-même, parce que la dernière fois que j'ai vérifié, ça ne faisait pas partie du programme d'études. Allez, frangine. Je suis déçu, elle n'a pas compris la leçon. Pour une fois, il y avait un prof qui essaie de dire un truc gentil et vraiment compréhensible. Et ça, elle, ça lui... Elle n'y gagne rien à faire ça. C'était juste pour aider. Alors, tu veux faire quelque chose ? On est en train de faire un truc, non ? Pas vraiment, t'es juste collée à ton téléphone. Elle est cool, ta relation, wow ! Oh mon Dieu, tu peux arrêter d'être ennuyeuse. Tu veux faire quelque chose ? Rends-toi utile, va me préparer un truc à manger. Tu sais quoi ? Je vais aller faire quelque chose avec quelqu'un qui valorise mon temps. Alors, je ne comprends pas du tout sa mentalité. Elle vient littéralement de re-switch. Je m'en vais. De quoi tu parles là ? Tu n'as pas le droit de partir, tu pars quand je le dis. J'ai dit que je partais. Tu crois que tu vas où comme ça ? Eh, toi, tu deviens violent, je te colle une balle dans les yeux, tu as un problème. Mais c'est un malade ! Tu pars quand je te dis de partir. Maintenant, mets tes fesses sur le canapé. Mais c'est un malade ! Je suis choqué. Eh ? Eh ? T'as une seconde pour parler ? Ouais ? Oh, mais tu... Tu vois, madame m'a changé d'avis ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, je me suis trompée. Madame Owens avait raison. En plus, rappelez-vous qu'ils sont sûrement mineurs. Enfin, pas les acteurs, mais les personnages. Donc encore pire ! De toute façon, un mec qui frappe une meuf, ce n'est pas un homme. Ouais, on va se le dire. Lui, il joue à la play, tranquille. À la base, il était gentil, hein ? Alors, si vous n'avez pas lu ce qu'il y avait sur le message, il y a marqué. Je ne veux plus te parler. Je mérite mieux. Ciao. Les deux mecs, ils me sont dans la baie, là. Mais toi, mais t'as un vrai problème. T'es le détraqué originel. Ah, mais là, t'es juste un misogyne, frère. Papa le faisait avec maman. T'es sûr de ça, parce que... Ah, mais en fait, ils imitent ce que leur papa y fait. Qu'est-ce que vous faites ici ? Êtes-vous Andy Lorenz ? Vous êtes en état d'arrestation pour avoir agressé Nathalie Mayers. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous choisissez de renoncer à ce droit, tout ce que vous direz ou ferez pourra être utilisé contre vous dans un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Ah, son petit frère, il est chocke-bar ! Je me donne, il y a ton grand frère qui est en train de se faire arrêter par la police. C'est un ouf ! Je ne veux pas te parler, non ? Non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi une seconde. Andy s'est mis dans ma tête à propos de tout et je te jure que j'ai jamais voulu te traiter de cette façon. Je suis vraiment, vraiment désolé. Après, lui, ça se voit, c'est honnête. Tu n'as jamais mérité tout ça et ce jour-là où tu m'as donné le dessin, voilà ce que je voulais te donner. C'est pour toi. Et je te promets que je ne serai plus jamais méchant avec toi parce que je t'aime bien. Je t'aime beaucoup. Oh, s'il vous plaît, embrassez-vous ! Ouais, un câlin, ça me va aussi. Elle aussi, elle va retenter ? Mais... Non, après, elle, elle s'est quand même fait taper, donc je pense qu'elle ne va pas retenter avec le mec qui est en prison. Je suis vraiment désolée pour l'autre jour. J'aimerais beaucoup passer du temps avec toi un jour. Si, tu es toujours intéressée. Pour toutes les filles qui regardaient la vidéo, rappelez-vous que trouver un mec qui vous traite bien, c'est tellement plus stylé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre la suite des vidéos. Ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire, j'espère que vous avez aimé la regarder. Mes autres vidéos sont juste là et on se retrouve sur Instagram si vous voulez me parler. Rayton, tirer du bas, égagter. Ciao !